... Les cinémas du monde, c'est aussi la rencontre entre deux grands noms du cinéma, le Burkinabé Gaston Cabourier et le Cambodgien Ritipan. Dans cet entretien, il nous parle de la coopération entre le Burkina Faso et le Cambodge. C'est d'abord notre combat de cinéastes, c'est ça qui nous a rapprochés, et ensuite on a compris qu'au-delà de notre propre création, nous devions nous investir dans une action de sauvegarde, d'une mémoire qui est absolument vitale pour nos peuples et pour nos pays. Donc c'est une coopération sud-sud qui se fait, j'allais dire, avec un naturel tout à fait évident parce que nous avons besoin de partager nos expériences et de nous consolider réciproquement. Ce que Gaston sait, je ne sais pas, il peut peut-être m'enseigner. Est-ce que je sais ce qu'il ne sait pas, peut-être qu'il peut inspirer de notre expérience au Cambodge. Et voilà, il y a des échanges à faire. C'est des rencontres aussi, c'est des rencontres entre les peuples. On a déjà des points communs parce qu'on est tous de traduction orale. Donc on est très riches en contes, très riches en manières de parler, s'exprimer. Mais on est très riches en musique, en danse. Mais tout ça, il faut que ça se rende compte. Il faut peut-être un jour mélanger tout ça. Ce qui est le plus important dans notre démarche de cinéaste, c'est bien sûr qu'on fait des films, on se raconte un peu dans nos films. Mais surtout, on pense qu'on raconte les peuples, les cultures et les sociétés dont nous faisons partie. Et ça, je pense que nous sommes jusque-là au Cambodge comme au Burkina, mais dans la plupart des pays du Sud, dans le cinéma de l'urgence. Celui de témoigner, celui de faire exister nos peuples. Et pour ce qui me concerne, de faire comprendre aux jeunes d'Afrique que ça n'est pas un malheur d'être né en Afrique. Alors que toutes les statistiques leur font penser que c'est une malédiction d'être né sur ce continent. Moi, je dis que non. Il faut qu'on se batte ensemble pour faire en sorte que nos peuples aient accès à leur propre image, à leurs histoires, parce que c'est d'une importance vitale pour eux. Merci à vous de nous suivre. Merci également à Gaston Caboret et à Ritipane. Le Festival de Cannes, c'est jusqu'au 23 mai prochain. A très bientôt.